Le journal Le Monde a un nouveau patron, cette fois c'est officiel. André Fontaine prendra ses fonctions dès lundi et il tentera de redresser la situation difficile dans laquelle est plongé le quotidien depuis plusieurs mois. Jean-Marie Bell. Les différentes péripéties de ces derniers jours dans la vie du monde n'ont pas entamé le respect des traditions si chères à la maison. En effet André Fontaine présentait aujourd'hui solennellement son administrateur Bernard Woutz au fondateur du quotidien Hubert Boeuf-Méry. Les hommes choisis restaient au nouveau directeur à définir ses projets. Je pense qu'on ne peut pas se dérober quand il s'agit d'une entreprise comme celle-ci, que le rassemblement autour d'un vieux comme moi qui est encore une fois un ancien de ces canards qui a donné toute sa vie à ce journal. C'est le signe que l'on cherche à se raccrocher à une tradition, à une image de ce journal. Je sens beaucoup d'espoir à l'extérieur comme à l'intérieur de cette entreprise, une volonté de s'en tirer. Et surtout cette idée finalement tellement répandue qu'on ne peut pas imaginer que le monde disparaisse, que ça créerait un trou fabuleux. C'est le premier déclin que de l'histoire du monde, et depuis 1944, le monde a surtout été, vis-à-vis la période Mendes France, un journal d'opposition. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une relation justement entre la gauche au pouvoir et le monde qui a toujours été un journal d'opposition et qui se trouve à l'aise ? Même à l'époque Mendes, il nous arrivait de le critiquer. Et je dirais que réputé journal pro-gouvernemental, nous critiquons très très souvent le gouvernement, notamment pour sa politique économique et le jour même de l'élection de François Mitterrand, et on a passé des papiers qui n'étaient pas tous favorables. Alors je pense que le monde n'est pas du tout un journal systématique. Un des propos que l'on fait pour le journal, c'est un petit peu celui des valeurs collectives, des valeurs institutionnelles, en opposition aux valeurs individualistes défendues plutôt par un journal comme Libération. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous dirais que connaissant bien la réaction du monde, je la trouve de tempérament plus individualiste qu'institutionnel. Peut-être elle ne fait pas l'impression qu'elle donne, mais je me demande si ce n'est pas beaucoup dû à un certain style, peut-être un peu trop compassé. Je crois qu'il faudrait qu'on écrive de manière plus vivante, plus juteuse, plus pulpeuse. Et puis c'est peut-être dû aussi un petit peu à notre mise en page qui fait un peu solennelle. Tout ça peut peut-être se dégager un peu. Je crois que le problème est de ne pas décontenancer le noyau fidèle de nos lecteurs, dont certains nous lisent depuis 20 ans, 25, 30 ans. Justement, ils ont vieilli, mais est-ce que vous arrivez à accrocher la jeune génération ? Nous accrochons une partie de la jeune génération, mais moins qu'avant. Le problème est d'arriver à avoir les deux publics à la fois. Et peut-être y a-t-il un moyen d'y arriver en distinguant dans le journal une partie qui soit plus quotidienne, si vous voulez, d'information, et une partie plus magazine. Donc vous êtes en train de me dire que le monde va changer ? Il va changer un peu, mais vous savez, la vie c'est le changement, la vie c'est l'adaptation au changement.